Bonjour, je suis Hervé Ivronojo, je co-dirige avec Thierry Rondeney le Bachelor of Arts in Fashion Design à l'Institut Français de la Mode. Ce nouveau programme qui a été mis en place en septembre 2019 est né de la fusion de l'IFM et de l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne avec la volonté de réunir sous le même toit de la création, du management et du savoir-faire. Le Bachelor est un programme en trois ans, la première année est une année qui a été conçue comme un laboratoire où vous allez approcher les différents corps, le corps humain, le volume, le corps vêtement et le corps textile à travers trois grands exercices qui permettront aussi d'ouvrir votre créativité et de la challenger sur différentes spécificités. Vous apprendrez les fondamentaux de la technique, donc le patronage, le moulage et le montage tout en abordant les autres notions de volume et de coupe. Vous aurez des cours de dessin, vous apprendrez à libérer le geste en expérimentant différentes techniques. À la fin de cette première année, il y a quatre workshops de découverte d'options. Pendant trois jours, vous pourrez vous immerger en chaussures, sacs, images ou mailles pour, à la fin de ces workshops, choisir une de ces options que vous poursuivrez en deuxième année. Évidemment, tout au long de cette année, vous aurez aussi également des cours d'histoire de la mode, d'ouverture culturelle. On a notamment des partenariats avec le CND, le Centre Pompidou et la Cinémathèque française. L'année 2 est plutôt vue comme, vous abordez plutôt la notion de garde-robe. C'est-à-dire que vous allez vous attaquer d'abord à différentes typologies de pièces, comme par exemple le tailoring ou d'autres types de vêtements, pour enfin aborder la notion de silhouette et commencer à écrire votre propre écriture et enfin définir votre propre style. Il faudra aussi apprendre à mettre en scène vos vêtements, donc créer des images et faire du sens, c'est-à-dire veiller à ce qu'il y ait un lien cohérent entre le fond et la forme, entre les intentions et la collection. Vous poursuivrez dans toute cette année cette option que vous aurez choisie, donc vous aurez 4 heures par semaine. L'année en deuxième année se termine en avril, où vous avez un stage obligatoire d'au moins 2 mois dans une maison. La troisième année, vous défendrez un univers à travers vos acquis. Vous devrez développer votre silhouette à travers un projet de collection, détourner votre bagage technique et créatif afin d'affirmer votre univers propre et enfin proposer un discours en rapport avec cette collection. Vous appréhendrez aussi la mode dans sa réalité industrielle et économique. Vous approfondirez votre spécialisation en vue du master. Le projet de fin d'année qui consistera en une présentation entre 6 et 8 silhouettes face à un jury professionnel. Cette collection devra obligatoirement avoir un lien avec les notions l'une ou l'autre de développement durable, d'identité, d'appartenance ou de technologie. Vous allez, au cours de ces 3 ans, avoir différents cours, aussi bien de design, de savoir-faire et de culture. Pour le design, il y aura évidemment du design de mode, des classes de style. Vous aurez du dessin, de modèle vivant, des ateliers couleur, des ateliers matière. Au niveau du savoir-faire, vous aurez des cours en patronage, moulage. Au niveau de la culture, vous aurez aussi des cours de langue, d'histoire de la mode, actualité de la mode, histoire de l'art et différentes conférences tout au long de l'année. Alors, le co-professional, ce bachelor est dirigé par moi-même et Thierry Rondelet. On a plutôt une expérience de designer dans différentes maisons comme Acne Studio, Margiela et Jean-Paul Gaultier. On a eu aussi notre propre marque. On a également été enseignant pendant 15 ans à la Cambre, qui est une école en Belgique. Et la volonté aussi était que la plupart des professeurs aient un lien avec des maisons industrielles où ils travaillent encore. Donc, la plupart des professeurs ont encore une activité dans différentes maisons, que ce soit Céline, Maison Kitsuné, Lanvin, Dior, Givenchy ou même Gamut et des maisons un peu plus jeunes. Alors, les conditions d'admission, il y a trois sessions d'admission, une en février, une en avril et une en juin. Tous les détails, vous les retrouverez sur le site. Alors, l'admission est ouverte, la formation est ouverte à tous les étudiants qui ont terminé leurs études secondaires. Une année de préparation n'est pas obligatoire mais évidemment un plus. Il faut parler soit couramment français ou anglais puisqu'il y a deux tracts dans ce bachelor, un trac anglais, un trac en français. Plusieurs étapes dans le processus d'admission. La première étape, vous devrez télécharger un portfolio sur le site, un portfolio qui doit contenir vos créations qui peuvent être assez ouvertes. On entend par création, pas seulement des vêtements. Vous pouvez aussi y ajouter des photos, des sculptures ou des choses que vous avez pu faire vous-même que vous jugez intéressantes à montrer. À cela, vous devez ajouter un musée imaginaire qui contiendra un peu tout ce qui vous motive ou vous inspire. Donc, ça peut être évidemment des références plus artistiques mais ça peut être aussi des références plus quotidiennes ou issues de la musique. Donc, à l'issue de cette première étape, on fera une première sélection. La deuxième étape sera une... Il y a deux exercices. Vous devrez réaliser un travail en 2D et une épreuve en 3 dimensions. Ensuite, il y aura un entretien avec les profs ou les dirigeants du bachelor et c'est à l'issue de ces épreuves que vous serez admis ou pas à l'école. Qu'est-ce que je pourrais rajouter que ce... Alors que ce bachelor of arts mène à plusieurs métiers. Déjà, vous pouvez aussi vous présenter en master au sein de l'Institut français de la mode. Master vêtements, mailles ou même images ou encore accessoires, chaussures ou sacs. Vous pouvez, à l'issue de ce bachelor, devenir designer vêtements, homme ou femme. Vous pouvez aussi devenir designer spécialisé, par exemple, en mailles, sacs ou chaussures. Vous pouvez devenir modéliste ou maquettiste. Vous pouvez aussi devenir responsable de recherche en développement. Vous pouvez, pourquoi pas, intégrer un bureau de presse. Vous pouvez, voilà, ou être aussi très, très spécialisé comme designer maille, par exemple, ou encore toucher à la direction artistique si vous avez suivi cette option. Donc la formation est ouverte à plusieurs métiers. D'ailleurs, à l'intérieur même de l'Institut français de la mode, vous avez un département carrière qui vous aidera en deuxième année à trouver un stage et à vous trouver un travail, un premier emploi en fin de bachelor. Pendant ce département carrière, vous aidera aussi à réaliser votre portfolio, votre CV. Il y aura des coachings individuels qui vous permettront d'optimiser vos compétences et de mieux vous vendre. Voilà. Donc les stages, pour revenir au stage, donc il y a ce stage obligatoire de deux mois entre la deuxième et la troisième année. Il y a un stage facultatif de six mois après la troisième année qui vous aide aussi à mettre pied déjà dans les maisons. Et on sait parfois que les stages sont déterminants dans l'obtention d'un travail. Donc voilà, on est en lien historiquement avec plein de maisons parisiennes, mais pas seulement. Donc il y a évidemment Balenciaga, Balmain, Chanel, Carven, Saint-Laurent, Vuitton. Mais il est évidemment possible et conseillé de faire des stages à l'étranger. Concernant les frais de scolarité, ils sont de 15 530 euros par an pour les ressortissants de l'Union européenne, de 20 300 euros pour les non-européens. Il y a la possibilité, il faut savoir aussi, d'obtenir des bourses qui sont obtenues grâce à la générosité de la fondation de l'Institut français de la mode qui réunit divers grands fondateurs comme Aditaz, Vuitton, Chanel, Etam, qui participent à ce fonds financièrement qui est redistribué sur les critères des revenus des parents en bourse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. ... C'est parti ! C'est parti ! Sł arbetsu...